Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une Journée Avec. Aujourd'hui, on va suivre le quotidien d'un professeur de lycée. Alors, évidemment, on va suivre la partie cours, mais bon, ça, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. En revanche, on va carrément aller chez lui pour voir ce qu'il se passe après les cours. Comment sont corrigés les copies ou même préparés les cours ? Bref, on va découvrir tout ça. Bonjour Clément ! Bonjour Ludovic ! Ça va ? C'est comme ça ? Ouais, on check. Lui, c'est Clément. Il est professeur d'histoire-géographie dans un lycée classé zone prioritaire de région parisienne. Je l'ai retrouvé à son lycée avant le début de ses cours. Ouh là ! C'est la sonnerie, ça ? Ok, d'accord. Elle vient d'être changée. Ok, c'est festif comme sonnerie. Alors moi, j'ai eu dans un collège où j'étais surveillant, j'ai eu la musique de l'exorciste. Ah oui, carrément, ok, d'accord. Mais moi, à l'époque, c'était juste une sonnerie, quoi. Donc là, tu as cours à 9h ? J'ai cours à 9h. Il reste une petite demi-heure. Il faut que je vérifie que tout est bon et que j'ai bien tous les documents. Oui. Parce que là, on va commencer une nouvelle séquence et il faut amorcer la séquence de manière ludique, attractive, en tout cas, pour expliquer un peu tous les enjeux et ce qu'on va faire après sous le reste. Donc là, on va faire une... Justement, je vais aller chercher une carte que j'ai imprimée aux élèves. Bon, là, c'est très calme parce qu'il y a les cours. Ouais. Et après... Tu m'éthodes parce qu'il y a... Combien d'étudiants ici ? 1400 élèves. Ok, 1400 élèves. Voilà, donc là, c'est le labo, c'est un peu le bazar, mais venez. C'est un peu une petite salle des profs, quoi. C'est un espace réservé aux enseignants en histoire. Ok, d'accord. Parce qu'on a besoin d'un espace de travail plus calme, déjà. Ouais. Voilà, puis chaque enseignant a un espace un peu de stockage pour lui, quoi. J'ai un espace seconde, première, terminale, ça au moins... Parce que t'as combien de classes, toi, différentes ? En général, je tourne à 5 ou 6, donc voilà, il faut multiplier ensuite par une trentaine d'élèves. Ouais, d'accord. Ça fait un petit bout quand même, il y a pas mal d'élèves, quoi. Six classes, ça commence à vraiment, vraiment être chaud. Toi, ça fait 7 ans que t'es prof ? 7 ans, ouais. Ouais, donc ça y est, tu commences un peu quand même à bien maîtriser le sujet, quoi. Et alors la question aussi que je me pose et que beaucoup se posent, je pense, est-ce que c'est pas, j'allais dire chiant, bon, on va plutôt dire redondant tous les ans de faire le même programme et de réapprendre les mêmes choses à des élèves ? Sur les programmes, oui, ils changent pas. Après, c'est comme une pièce de théâtre, ça n'est jamais la même pièce qui est jouée. C'est les mêmes textes, mais jamais la même pièce. J'ai pas les mêmes élèves en phase, j'ai d'autres profils. Ça, c'est sûr qu'au moins, on s'ennuie pas. C'est un métier qui demande beaucoup d'endurance et de dynamisme pour ça. Et à 8h, il faut se réveiller tout de suite. Oui, c'est ça, parce que... Eux, ils dorment, mais nous, il faut qu'on soit là quand même. Donc là, on va voir, on a une classe de seconde. On va voir, là, je vais faire à peu près le même cours pendant deux heures, en gros. Oui, parce que là, tu as deux demi-groupes, c'est ça ? En zone prioritaire, on a le droit à des dédoublements une fois tous les 15 jours, ce qui fait que ça me permet de travailler des points du programme de manière plus proche avec les élèves, plus facile. Là, le paquet que j'ai ici, c'est mes copies, donc je corrige ça aussi. Donc, en fait, là, tu corriges quand tu as 5 minutes, quoi ? Quand je peux. Alors, il ne faut pas que je corrige des copies de classe, on va dire, très élevées. Les terminales, je ne pourrais pas me... Parce que là, il faut que tu sois posé. Là, c'est des secondes, donc je peux aller un peu plus vite. Mais les terminales, là, je ne peux pas me mettre... Grosso modo, une copie de terminal, j'en ai pour 10 minutes 15 de correction. Parce que je fais... Par copie, quoi ? Oui, par copie, donc x30, x35, tu fais le calcul. Ça rajoute du temps, quand même, dans ton emploi de temps. Ça rajoute du temps, et il faut écrire ensuite les remarques. Même s'ils ne les lisent pas, j'essaye au moins d'en donner. Et là, les secondes, ça va un peu plus vite. C'est au moins ça, l'avantage. Et du coup, j'évalue plus, forcément, en secondes. Donc, c'est une énorme partie du boulot d'enseignant. Et c'est en même temps aussi, c'est un retour sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vu. Alors, c'est un retour aussi pour les élèves, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est la note. Oui, bien sûr. C'est ce qui définit beaucoup de choses pour eux. Mais c'est compliqué de leur expliquer que ce n'est pas parce qu'ils ont appris qu'ils ont forcément une bonne note. Il y a quand même une formulation, il y a une méthode à acquérir. Et comprendre, c'est important, et pas juste citer ce que, bêtement, on a vu. Si je pouvais finir ça avant, parce que c'est la classe, justement, qu'on va avoir. Ah oui, très bien. Tu pourrais leur rendre les copies, quoi. La sonnerie qui retentit, début des cours. Exactement. Bonjour. Unesse, enlevez votre... Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais faire l'appel. Et en même temps, je vais également vous distribuer les fameuses copies. C'est un peu mieux, je trouve, que d'habitude. Ce n'est pas encore... Pour un premier travail, c'est plutôt positif. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'abord que vous maîtrisez cette méthodologie. Et le cours, je ne pourrais pas l'apprendre à votre place. Donc ne vous inquiétez pas, la note va être compensée par le petit travail bonus qu'on a fait la semaine dernière, que je suis en train de terminer. Sortez votre cahier, prenez une nouvelle page, on va commencer. On va traiter du 15e, du 16e siècle, les Européens qui partent à la conquête du monde. On va voir ces aspects positifs, mais on va aussi voir les aspects plus polémiques, notamment la colonisation, l'extermination des Amérindiens, etc. Ça me fait très bizarre de revenir en cours. En 1917, il est britannique. Et on va voir déjà une gravure. C'est une gravure de la fin du 16e siècle. Et dans ce document, j'arrive à percevoir les deux raisons qui ont forcé les Européens à découvrir de nouvelles terres. Normalement, elles se voient, ces deux raisons. Oui, Océane. Et la religion ? Oui, regardez. La religion. Est-ce qu'il y a une autre raison ? Oui, Naïm. Pour s'enrichir ? C'est pour s'enrichir. On va essayer de trouver des matières premières qui rapportent de l'argent. Vous pouvez noter, Maëlie, pour l'introduction, simplement. Ce sera très rapide. Ce sera en une phrase. À la fin du 15e siècle, les Européens partent à la conquête de nouvelles terres pour s'enrichir et exporter la religion. Voilà, qu'on avait vu avec les croisades. Les croisades, vous allez s'écouter parce que là, je lance le chapitre. Pour débroussailler un peu tout ce qu'on a vu déjà sur ce chapitre, on va développer tout ça, évidemment, en profondeur. Et vous, vous savez maintenant que je vous attends sur votre capacité à expliquer les choses, à bien les formuler à partir de documents. Là, c'est la fin de ton cours, ça y est, c'est terminé, c'est ton premier cours de la journée. Je retiens surtout qu'il faut une patience extrême parce qu'il y a un moment, tu leur as demandé de faire une légende. Il n'y avait pas grand-chose à noter, on est d'accord. Ça a pris dix minutes pour qu'ils notent une légende. Et je me dis, comment tu fais ? Parce que toi, derrière, tu as ton cours, il faut que ce soit timé, il faut pouvoir enchaîner. Il faut une patience de fou. Oui. Alors justement, on essaie d'anticiper. Là, normalement, sur la carte, il était prévu que la légende soit affichée. Puis finalement, ils n'y étaient pas. Donc ça, on s'adapte. Et quand on ne sait pas vraiment comment faire autrement, il faut les faire écrire. Et je savais pertinemment que construire une légende avec eux, ça allait prendre du temps. Et comment tu fais aussi pour les maintenir intéressés à ça ? Parce que tu ne peux pas avoir pendant une heure un seuil d'attention énorme. Non. Alors, il y a des conseils qu'ils nous donnent, évidemment, en formation. Tout ça, ça vient aussi un peu sur le tas, également. Mais en fait, il faut savoir varier les situations d'apprentissage. Là, par exemple, en début de cours, on a fait ce qu'on appelle du cours dialogué. On a échangé avec les élèves. Et ça a eu de construire, en quelque sorte, de construire les idées. Et puis ensuite, on aboutit à quelque chose d'écrit. Là, ensuite, le but, c'était de les mettre en activité. Et ça a mis tellement de temps qu'il a fallu que j'enchaîne très rapidement avec la trace écrite. Mais globalement, voilà un peu comment fonctionne une séance en trois temps. Comme toutes les 20 minutes, globalement, le volume remonte. Il faut varier les situations. Parce qu'au bout de 20 minutes, il décroche. Après son heure de cours, Clément enchaîne dans une autre salle avec l'autre demi-groupe. Je vous ai mis au tableau, regardez, le titre de la nouvelle séquence. Gros, gros morceau. Marouane, allez. Vous pouvez la noter. Dans le même temps, je vais vous rendre vos copies. Est-ce que tout le monde a à peu près son manuel et ses crayons de couleurs ? Écoutez, on va rebondir tout simplement d'abord sur un document. On va essayer de trouver déjà un peu les deux grandes idées qui ont amené les Européens à s'exporter dans des terres inconnues. Oui, Julie, je t'ai sûr que vous alliez les voir. Oui, l'or, l'argent, en effet, c'est ce qui va se passer. Vous vous rendez compte de la distance, là ? Vous savez combien de temps a mis Christophe Colomb à traverser l'océan Atlantique ? Deux mois. Non, pas exagéré, mais trois mois. Et surtout, ils ne savent pas où ils vont. Là, on est dans le hasard complet. Christophe Colomb pense être arrivé en Asie. Là, Christophe Colomb est mort sans savoir qu'il avait découvert un autre continent. C'est ballot. On va noter la trace écrite maintenant. Je voudrais que ce soit marqué dans le marbre. Est-ce que tu es attiré par le fait d'être prof ou par faire l'histoire-géo ? L'histoire-géo, d'abord. L'histoire-géo, d'abord, parce que j'ai toujours bien aimé ça à l'école, etc. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des études d'histoire et de géographie, là, le choix n'a fait que se confirmer. Je dirais qu'à 21, 22 ans, je sentais que je voulais être enseignant. Ok, déjà. Et pour avoir une meilleure vision globale de leur enseignement, l'équipe pédagogique organise des réunions entre professeurs. Comme ce jour-là, entre Clément et son collègue d'histoire-géo, Baptiste. T'en es où en terminale, sous le programme ? Écoute, là, j'ai terminé le premier thème de géo. Là, j'ai commencé le deuxième thème d'histoire sur le nouvel ordre international après 45. Et là, j'en suis... J'ai pratiquement terminé la création de l'État d'Israël avec mes élèves. Ils ont énormément de mal à aller au-delà de la paraphrase. Clairement, ça, c'est le travail qu'on n'arrive pas très bien à mettre en place. La 10h, tout le temps, il n'y a pas de problème. Ils apprennent par cœur. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Mais la mise de doc, ici, c'est un vrai problème. Ils ont un peu une image fantasmée du métier de prof, les élèves, où ils se disent « les vacances, les vacances, les vacances ». C'est vrai que ça nous donne un confort de vie qui, quand même, est supérieur à la moyenne des Français. Moi, je vois tous mes amis qui travaillent dans le privé, qui ont 5 semaines de congé payé par an, qui attendent comme ça péniblement. Bon, on a un confort de vie qui existe. Sur les vacances scolaires, déjà, premièrement, je ne suis quasiment jamais parti pendant les vacances scolaires. Pas l'été. Je ne pars pas non plus. Déjà, parce que souvent, on se tape finalement les pires tarifs. Ça, c'est vrai. Déjà, donc financièrement, c'est très compliqué. Et puis, en fait, ça m'est arrivé, parfois, que je me ramasse 5 classes à corriger pour les vacances. C'est-à-dire qu'on a une telle tension nerveuse sur une semaine, une tension intellectuelle très élevée. La charge mentale, on l'appelle ça. En plus, la voix, le bruit, le bruit. Moi, c'est le bruit que je ne supporte quasiment plus. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils mettent un trait d'égalité entre une heure travaillée devant une classe avec une heure travaillée dans un bureau ou peu importe. Et j'ai un immense respect pour les gens qui travaillent dans un bureau. Ce n'est pas le souci. Mais ce dont les personnes ne se rendent pas compte, c'est que 2 heures de cours devant une classe de 30 élèves, parfois un peu agitées, on consomme de l'énergie qui équivaut en fait pratiquement à 4-5 heures de travail, entre guillemets, classique. Donc c'est extrêmement compliqué. Le temps de correction, le temps de préparation, le temps où on remplit le caitex, au final, sur une semaine, je ne compte pas mes heures. Mais je ne pense pas que j'exagère quand je dis que je suis à 50 ou 60 heures sur une semaine. Donc si on rapporte mon salaire par rapport au nombre d'heures que je fais, finalement, je ne suis pas excessivement bien payé. Et encore, j'ai la chance d'être agrégé. Donc j'ai un salaire qui est convenable pour un jeune prof. Donc je me mets à la place de certains collègues qui, en début de carrière, sont stagiaires et ont un salaire après Bac plus 6 de même pas 1 500 euros. Et moi, je trouve ça, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Maxime. Léa, absente. Zaina. On va faire une présentation très rapide. C'est quoi le Moyen-Orient ? Il y a quoi dedans ? Dans quel pays ? Quelle est la mosaïque religieuse ? Et quelle est la mosaïque également ethnique ? Voilà, donc clairement, le but de cette carte, c'est de savoir identifier quand même quels sont les pays dont on va parler. Parce que si je vous parle de l'Irak, vous êtes incapables de le placer sur une carte. Ce serait quand même dommage. Tout le monde n'est pas capable, je pense. Vous me la remplissez, la carte, là ? Vous êtes capable ? Ah, bon, non. Voilà. Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, Liban aussi que j'ai oublié, Koweït, Arabie Saoudite, etc., etc., jusqu'au Yémen. Voilà. Déjà, vous pouvez noter ça. Qui a levé la main ? Oui, Zaina. Voilà, les Kurdes, regardez, ils ont la particularité d'être à cheval sur trois États. Voilà, et aujourd'hui, c'est la plus grande nation sans État. On parle de 40 millions de personnes qui n'ont pas d'État. Alors, les minorités chrétiennes en Égypte, elles s'appellent les coptes. Il vous manque les chiites. C'est l'Irak et l'Iran, tout simplement. Dans le chapitre, le plan va être très simple. On va s'occuper, en fait, à la fois des conflits intra-moyen-orientaux, en quelque sorte, donc notamment ce qui se passe après la naissance de l'État d'Israël, qui a été fondé dans des conditions très particulières, que je vais bien vous expliquer, qui entraînent donc des guerres entre l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Fin des cours, pour toi ? Fin des cours, oui. Après, quand même une longue journée. Là, tu as eu en tout quatre heures de cours aujourd'hui. Tu as donné quatre heures de cours. Oui. Mais il y a d'autres journées où tu en as plus. Oui, j'ai six, sept heures. Et là, il faut rentrer très vite chez soi. Très, très vite. Donc moi, j'ai un moment où j'ai mon cerveau qui est déconnecté. Je n'arrive plus à parler, je suis épuisé. Et puis surtout que la journée ne s'arrête pas, contrairement à ce qu'on pense là. Ça n'arrête pas maintenant, ta journée, toi. Non, non, non. C'est pas parce que tu donnes plus court que ta journée s'arrête. Je vais rentrer et puis on va bien s'amuser, là. Bah oui, c'est ce qu'on va voir. Je vais t'accompagner, ça ne te dérange pas ? Bien sûr, oui. Super. Des copies, des travaux à préparer pour la semaine prochaine. Dans ton métier, il faut tout le temps s'adapter. Il faut s'adapter à chaque élève, j'ai l'impression aussi, parce que chaque élève a son rythme. Je le voyais quand tu faisais justement dessiner les cartes. Et les gens et tout ça, c'est qu'il y en avait. Ils avaient terminé en cinq minutes et puis d'autres, ça a mis un quart d'heure. Donc le problème, c'est que ça ralentit toute la classe. Il faut s'adapter. Il faut trouver comment faire pour que les autres ne s'ennuient pas. Enfin, c'est quand même ton cours à la base tel que tu le penses. C'est pas comme ça qu'il ressort entièrement. Pas du tout. Il y a la théorie et la pratique. Moi, je savais à peu près ce qu'on allait faire avec les secondes. Mais là, je pensais pas que ça allait être si long pour qu'ils fassent la carte. Donc il faut leur mâcher un peu le travail. Là, c'est ce qui était prévu, notamment. Il devait avoir une légende déjà pré-remplie. Mais comme les photocopieurs ne font pas le bon taf. Il devait avoir une légende déjà pré-remplie. Ce qui m'a fait gagner du temps. Là, par exemple, on n'a plus de photocopieuse depuis deux jours. Je pense que si des professeurs m'écouteront sur cette vidéo, je pense que je ne suis pas le seul en ce cas-là. Oui, c'est peu importe le lycée, le collège de partout. J'ai connu plein d'autres établissements avant. C'est tout le temps pareil. Ça vient de quoi ? D'un problème de financement général de l'école, tu penses ? Je pense qu'aussi, on a du matériel qui ne peut pas tenir la cadence. Et ce qui m'ennuie, c'est que c'est de l'argent public. Parce qu'on ne change pas les imprimantes comme ça tous les 15 jours. Oui, une petite dernière sonnerie. Oui, quel plaisir. Quel plaisir cette sonnerie. Moi, ça m'endort. On dirait une fin de séance d'hypnose. Oui, un peu. Ça, c'est la salle des profs. Ok. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans la salle des profs. Je peux y rentrer ? On peut y rentrer, mais tu ne vas pas être... Ce n'est pas la surprise du siècle. Non, je ne sais pas ce qu'il y a. On y va. Allons-y. Enfin, la salle des profs. Voilà. Oui, mais à quoi ça sert surtout, la salle des profs ? C'est quand même l'endroit, c'est le seul endroit où on peut se détendre. Voilà, on a des sièges, on a une machine à café. Enfin, c'est le seul endroit où on peut se restaurer, etc. On a aussi les casiers. Pas de... Non, mais attends, c'est bien aussi de voir la réalité des choses. Le seul truc, peut-être, dont les élèves peut-être ne savent pas, c'est que là, l'information circule extrêmement vite. C'est-à-dire que s'il y a eu un incident important, etc., là, c'est vraiment le point névralgique où l'information circule très, très rapidement. Vraiment, notre espace de détente, en fait. Oui, c'est ça. On a le droit qu'on nous foute la paix, en gros. Oui, pendant la récré, quand tu n'as pas le cours, etc. Oui, c'est ça. OK, super. Donc là, toi, tu as plus cours, fin de la journée au lycée. Au lycée, oui. Mais après, elle continue chez toi. C'est l'essentiel de mon boulot, la partie émergée de l'iceberg. Là, on est chez toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe quand un professeur rentre chez lui ? Il n'a pas terminé sa journée. Oui. Il se passe quoi ? Qu'est-ce que tu as à faire ? Alors, j'ai toujours avec moi un petit stock de copies à corriger. Donc là, il faut que je me mette au boulot. Il faut que je corrige un tas de copies pour ce soir. Ça serait bien. Puis une fois que j'aurai fini ça, je vais préparer... Alors, mes cours, en fait, sont prêts dans les grandes lignes. Mais parfois, selon les besoins de la classe, j'essaie de travailler un peu plus certains points qui n'auraient pas été compris. J'ai de quoi m'occuper ce soir. J'en ai au moins pour deux heures de travail. Ah oui, quand même. Oui. C'était une grande journée quand même, professeur. Globalement, je pars maximum à 7 heures chez moi. Je rentre, ça dépend, en moyenne 17 heures. Et je peux travailler jusqu'à 19, 20, 20 heures, jusqu'au dîner. Comment on note des copies, surtout en histoire géo ? Parce qu'en maths, on est d'accord, il y a un calcul, la réponse est juste, il y a un point en plus. OK, c'est assez simple et mathématique, justement. Mais en histoire géo, comment tu fais pour noter les copies sur toute l'histoire ? Alors, ce n'est pas toujours facile, clairement. Donc, il faut considérer qu'en fait, j'ai une grille de lecture. Et dans les barèmes, en fait, j'attends des mots-clés, en fait. Des notions, déjà, qu'on a travaillé en classe. Et si je constate déjà que la notion est absente, je constate que l'élève n'a pas révisé. Si l'élève a explicité la notion, mais qu'elle n'est pas du tout justifiée, enfin, je sens que c'est quand même très fouillis, enfin, c'est très confus, la note peut-être, voilà, entre 8 et 12, clairement. Et enfin, après, j'ai les élèves qui maîtrisent à la fois les notions, qui sont capables de les justifier, les illustrer, avec un raisonnement. Et là, déjà, on atteint des meilleures notes. Est-ce que c'est une légende ou pas, le fait que parfois, les profs notent à la gueule ou pas ? Non, en tout cas, pour moi, je ne regarde même pas les noms. Donc, en fait, c'est faux, quoi. Pour moi, c'est faux. Après, je ne sais pas, peut-être que le prof aigri, fin de carrière, n'en peut plus. Là, lui, il a abandonné, donc il a abandonné le métier. Et en plus de corriger les copies, ça ne s'arrête pas là, je suppose, ton taf à la maison ? Il y a la préparation des cours, il y a beaucoup d'administratifs, également. Il y a aussi l'appel des parents. Ah oui ? Eh oui. Comment on prépare un cours ? Comment ça marche ? Eh bien, écoute, je vais te montrer. Alors là, ça me rappelle... On ne se rend pas compte de tout ce travail à la maison, en fait, que les professeurs doivent faire. Tout à fait. Donc, j'ai un modèle de séquence, en gros, que j'ai standardisé, en quelque sorte. Et après, donc là, c'est la partie la plus longue. Il faut que j'aille chercher les programmes. Ça, c'est les programmes officiels du gouvernement ? Voilà, qui sont sur le site. OK. En fait, il me faut la base. Il faut savoir déjà de quoi il faut que je parle. Oui. Parce que moi, le cours, je peux le faire moi-même, s'il faut. Mais je peux peut-être passer à côté de ce qu'on m'impose, finalement. Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas toi qui choisis les programmes. Ce n'est pas toi qui choisis de parler de tel ou tel sujet à tes élèves. Non, ça va. Mais c'est toi qui choisis de comment le faire. Oui, je ne choisis pas les grandes lignes. Mais c'est moi qui vais quand même faire un peu le chef d'orchestre là-dessus. OK. Je dois présenter les empires coloniaux, la circulation économique, l'esclavage, la connaissance du monde. OK. Est-ce que tu as commencé, d'ailleurs, ce matin ? J'ai plutôt introduit le contexte, pour l'instant. Alors là, j'ai les grandes lignes. Mais je n'ai pas que ça. Il me faut aussi, j'ai aussi des capacités à travailler, des sortes de méthodes, en fait. Les élèves, savoir, je ne sais pas, savoir analyser, maîtriser les langages cartographiques. Voilà. Et à la fin, voilà, j'ai les capacités qu'on me demande de travailler le plus possible. Donc, nommer et localiser les grands repères géographiques. Voilà. Donc, on l'a fait un peu sur la carte. Ça, c'est ce que j'ai fait, du coup. Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un croquis, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin. OK. Et ça, on va le faire toute la séquence. Mais après ça, tu auras des bases pour l'année suivante, du coup. Parce que toi, tu n'as toujours que des secondes et des terminales. D'ailleurs, c'est ce que tu as. Tu as des secondes et des terminales. Tu n'as pas de première. J'en ai eu, mais c'est vrai que depuis un certain temps, je ne prends plus de première. Parce qu'en fait, dans les terminales, il y a tellement de... Enfin, voilà, j'ai des terminales générales, j'ai des terminales AGG, enfin, ce qu'on appelle AGG-SP, ceux qui font la spécialité. Et j'ai aussi des terminales technologiques. Et les programmes sont quand même extrêmement différents. Ça fait techniquement quatre niveaux à préparer, en quelque sorte. Moi, je ne suis pas con d'avoir plein de classes, ce n'est pas le problème. Mais du coup, mon enseignement, on va en pâtir. Mon état de santé aussi, enfin, physique. Et après, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des professeurs qui tiennent la route ? Ou est-ce qu'au bout de deux mois, il n'en peut plus, il craque ? Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a des collègues qui ont sept, huit, neuf classes. Vas-y. Et tu multiplies par 30, 35. Et puis, par le nombre de copies à corriger, par le nombre de cours à préparer, par... Et en plus, pour... C'est un château de cartes. Pour moi, personne n'y gagne. Clairement. On ne se rend pas compte. Les profs sont stressés. Ils ont peur aussi. C'est des gens humains. Tu es tout seul à gérer. Oui, c'est ça. Il faut gérer dans... Quand il se passe un truc, on ne l'a pas vu, mais il faut, dans les trois secondes qui suivent, il faut une réaction immédiate. Il faut maintenir la discipline parce que sinon, très rapidement, ça part dans tous les sens. Si tu ne réagis pas dans les trois secondes, ça veut dire que tu acceptes. Et que là, les élèves, ils ont vu la porte. Ils ont vu la porte s'ouvrir. La faille. Et la grande difficulté, c'est que dans les trois secondes, il faut que ton cerveau analyse la situation, ne pas se tromper. Oui. Et prendre la bonne décision. Oui. Et en gros, ben... Et tu es tout seul. Et tu es tout seul. C'est vraiment une solitude qui est terrible. Mais clairement, il y a des situations, je ne sais pas comment faire. C'est fou. J'ai eu environ près de la moitié de la classe qui, clairement, m'a bordélisé, comme on dit. Voilà, il me parlait très mal. Ils n'avaient pas d'affaires. Ils se fichaient d'être là. Ils étaient crevés. Et là, je ne savais plus quoi faire. Sur garde-heure, il reste 50 minutes. J'ai annoncé sur mon compte Instagram que je passais une journée avec un professeur de lycée. Et j'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions. Oui. Et donc, il y en a, effectivement. Et je trouve qu'il y en a des intéressantes. D'ailleurs, si du coup, vous voulez savoir ça, suivez-moi sur Instagram. Comme ça, je vous dirai à chaque fois ce que je fais comme tournage. Et vous pourrez poser vos questions. Celle qui revient le plus aussi, c'est au niveau de la paye. Quel est le salaire d'un prof ? Est-ce que tu peux répondre ou donner une fourchette, en tout cas, là-dessus ? En fait, les salaires, ils sont publics. Ils sont sur le site du ministère. Oui, parce que c'est un truc très, en plus, réglementé. Tu ne peux pas dire, non, moi, j'aimerais bien être augmenté ou pas, ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. En fait, on démarre, alors je vais parler en brut. On doit démarrer autour de 1,600. Et après, ça monte assez rapidement à 2,000. Et après, ça stagne. Je suis dans cette zone-là. Là, je vais stagner pendant un bon moment. Et après, c'est vrai qu'en fin de carrière, ça reprend encore un peu. En gros, on peut monter à 3,000 en fin de carrière. Il y a combien d'années d'études pour être... Il y a cinq années d'études. Donc, il faut un master. N'importe lequel, je peux très bien passer, avec mon master, je peux repasser à un CAPES de maths. C'est un peu débile. Par contre, il faut passer le concours de CAPES. On appelle ça le CAPES ou l'agrégation. Et ensuite, à la fin de ce concours, si on est validé, après, il y a une année de stage qu'il faut valider également. Est-ce que c'est toi qui choisis dans quel établissement tu veux travailler ? Non. Non, il y a un système de mutation. Donc, on peut en fait bouger un peu partout où on veut en soi. Après, il y a un système de points. On demande une académie. C'est un peu l'équivalent des régions. Et après, à l'intérieur de l'académie, les vœux sont très complexes à faire parce qu'en fait, il y a des vœux différents. Il y a des vœux départements, régions, établissements et communes. Plus le vœu est large, plus les points augmentent en quelque sorte. Donc, il te donne la chance d'être quelque part. Mais c'est très vague, du coup, géographiquement. Tu es dans un lycée qui est zone prioritaire. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change que... En fait, nous, déjà, on a une prime. Ça permet d'inviter les enseignants à venir faire des demandes de mutation ici. Ensuite, c'est surtout nos conditions de travail. C'est-à-dire qu'on va avoir des heures débloquées spécifiquement à la situation du lycée. Genre, ce matin, on a eu les demi-groupes. Ça, c'est une situation exceptionnelle qui, je sais, n'existe pas dans d'autres lycées de France, clairement. Est-ce qu'il faut être passionné pour faire ce boulot ? J'ai l'impression que oui, énormément, à tous les niveaux, pour ce que ça demande. Oui, il faut être très, très passionné. Moi, je suis passionné par ma discipline, déjà. Et je suis passionné par l'enseignement. Mais c'est précieux parce que c'est ce qui nous fait tenir. Les profs, ils ont des chouchous ou pas ? Oui, mais on est dans de l'humain. On n'est pas dans le scolaire. Il y a des personnalités dans les élèves qu'on a vues ce matin que j'apprécie énormément. Des personnalités. Mais ça ne dépasse pas. En tout cas, pour moi, ça n'empiète pas sur le scolaire. On l'a vu, tu fais tes cours. Tu crées tes cours à partir du programme, etc. Et des manuels que tu as. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va contrôler ce que tu enseignes aux enfants ? Oui. Comment ça se passe ? Alors, on a deux formes de contrôle. On a le contrôle hiérarchique. Ma direction peut quand même me demander de vérifier ce qui s'y passe. Elle a l'autorisation de rentrer dans mon cours. Et ensuite, il y a un contrôle pédagogique, c'est-à-dire en gros de l'inspection. Les inspections, en fait, ce sont de hauts fonctionnaires qui viennent nous voir à peu près tous les deux ou trois ans, vérifier comment ça se passe. Et tout ça forme ensuite, ce n'est pas vraiment une note, mais on a une... Voilà, satisfaisant, très satisfaisant, excellent. Ça va paraître bête comme question, mais est-ce que tu n'es pas un peu dégoûté du coup de ne jamais avoir quitté l'école ? Parce que finalement, tu as passé ta vie à l'école. C'est vrai. Et tu passes, et tu vas passer ta vie à l'école. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? On est de l'autre côté aussi. Ça, tu l'acceptes, il n'y a pas de problème. Mais on est de l'autre côté quand même. Ce n'est pas pareil. Oui, oui. C'est un métier, ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil. Non, puis ça permet finalement de... Alors, soit on devient un vieux con, clairement, avec tout ce qui se passe par rapport aux jeunes, à leur comportement, etc. Ou alors, justement, ça permet de se tenir un peu au courant de ce qui se passe. Au contraire, les réseaux sociaux, etc. Voilà, bon, ça me permet de savoir un peu si je suis complètement en décalage ou pas. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ta journée, même chez toi. C'est quand même fou. C'est la première fois que je tourne chez quelqu'un, vraiment. Mais en même temps, ça fait partie du boulot de prof. C'est vrai. C'est important. J'ai appris énormément de choses. J'espère aussi que les gens ont appris énormément de choses. Mais forcément, il y avait tellement de questions qu'on se pose sur le métier de professeur. Il fallait faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Et je suis ravi de la faire avec toi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne aussi. C'est très important. Et moi, je vous dis à un prochain dimanche pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501